Et salut mon ami et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je voudrais te parler des cas de qualité qu'il faut absolument que t'aies. Aujourd'hui, enfin en 2018 en tout cas, si t'es quelqu'un comme moi et si t'es quelqu'un qui a décidé un peu de lâcher la voie traditionnelle et qui a décidé de partir un peu à l'aventure tout seul, alors peut-être même pas forcément que t'aies dans ce cas-là, mais je voudrais aujourd'hui te parler des cas de qualité qui font que tu peux vraiment te débrouiller et que tu peux vraiment sortir de la masse dans des situations où t'en as besoin, tu sais on en a récemment parlé dans les entretiens d'embauche, mais c'est aussi valable dans le fait de, comment dire, de, pas d'impacter les gens mais de faire des rencontres pertinentes, tu vois, de marquer les gens quand tu les rencontres, de te débrouiller dans des situations qui sont pas toujours faciles, tu vois, tu sais quand j'étais en Australie à maintes et maintes reprises, je me suis retrouvé des fois dans des moments où j'aurais pu choisir vraiment entre péter un plomb et aller me pendre ou alors chercher et trouver une solution, tu vois. Donc on va parler de toutes ces qualités-là, il y en a quatre que j'aimerais te partager aujourd'hui, mais juste avant de commencer ça, je voudrais juste te rappeler que c'est le dernier jour aujourd'hui pour accéder à la formation, tu sais, pour réussir tes entretiens sans stress, on en a parlé dans la vidéo, enfin il y a deux jours normalement, et voilà, tout ça pour te dire que le lien il est dans la description, si ça t'intéresse, c'est les dernières 24 heures, tu peux avoir un tarif préférentiel, des conditions particulières, donc je te laisse regarder si ça t'intéresse, et nous on va passer à la vidéo. Alors la première qualité qu'il faut absolument que t'aies aujourd'hui, et ça c'est un truc qui va vraiment te démarquer de la majorité des gens, et on en parlait d'ailleurs dans la formation. La première qualité qu'il faut que tu aies aujourd'hui, que tu développes en tout cas, c'est l'empathie. L'empathie c'est quoi ? L'empathie c'est le fait de pouvoir te mettre, d'arriver à te mettre à la place des autres, et ça peut te servir dans des situations incalculables, c'est un truc de fou, notamment dans les entretiens, quand tu sais te mettre à la place du recruteur, quand tu sais te mettre dans sa peau, et que t'arrives à savoir ce qu'il veut, et du coup répondre à ses questions en fonction de ça, t'as gagné le jeu tout simplement, parce que tu vas être la personne qu'il a envie de prendre, parce que tu comprends ses besoins. Dans des situations de couple, tu vois, quand, soit quand vous engueulez, ou dans un couple il faut que deux personnes comprennent, enfin sachent les besoins de l'autre, tu vois, il faut que ça veut pas dire, tu vois, comprendre ça veut pas dire, comment dire, comprendre ça veut pas dire accepter, il y a une nuance là-dedans. Mais juste pouvoir te mettre dans la peau de l'autre, pouvoir te mettre, pouvoir changer un peu le, comment dire, pouvoir changer d'angle, et arriver à te mettre dans la peau de l'autre, ça te permet dans beaucoup, beaucoup de situations, soit d'être la personne à qui on a envie de parler, tu vois, d'être la personne à qui on va demander de l'aide, et finalement d'être la personne qu'on recommande, d'être la personne qu'on voit comme quelqu'un de, à qui on peut avoir confiance, à qui on peut parler, et c'est très très rare les personnes comme ça aujourd'hui, parce que tout le monde, enfin c'est un peu triste de le dire, mais c'est vrai, je pense que ça a toujours été vrai, mais ça demande beaucoup d'énergie de faire ça si tu veux, et aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui n'ont pas l'énergie nécessaire pour pouvoir jouer ce rôle-là si tu veux, parce que ça te demande juste de te décaler de ton monde à toi, d'arrêter de penser à comment toi tu peux trouver un avantage dans telle ou telle situation, d'arrêter de chercher, de trouver le bon truc, mais de commencer à donner de l'attention aux autres, tu vois. Mais comment dire, d'une façon très 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 marrante, c'est quand tu commences à donner à l'autre que des choses arrivent, donc première qualité, l'empathie. La deuxième qualité, la flexibilité. La flexibilité c'est quoi ? Qu'est-ce que je veux dire par là ? La flexibilité c'est tout simplement le fait de pouvoir t'adapter, surtout si t'es comme moi et que tu suis un peu ta route, que soit t'arrêter les études, ou que tu veux créer ton propre métier, ou quoi que ce soit, tu vois. Mais la flexibilité c'est ce qui va te permettre de ne pas péter un plomb dès que quelque chose de pas prévu se passe, tu vois. C'est aussi quelque chose qui est super super important à avoir quand t'es en voyage, parce que quand t'es en voyage tu sais comment c'est, c'est l'aventure, c'est le bordel, c'est le foutoir, tu vois, il t'arrive des trucs, tu sais pas, t'as plus que 100 dollars sur ton compte en banque, il faut que tu trouves un job avec le stress et tout. Donc la flexibilité c'est ce qui te permet de faire face aux situations imprévues, et d'y réagir d'une façon appropriée, mesurée, calculée. Pas toujours calculée, mais au moins d'y réagir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, quand quelque chose d'imprévu ou quand quelque chose de trop gros leur arrive sur la gueule, ben ils encaissent pas, tu vois, ils arrivent pas à absorber le truc. La flexibilité c'est comme si t'étais une sorte de chewing-gum, tu vois, et puis la situation où tu l'imagines comme une boule, et ben toi tu vas l'englober, tu vois, tu vas pouvoir t'adapter à ça et réagir en fonction, c'est super important aujourd'hui. La troisième qualité que j'ai juste découvert il n'y a pas longtemps, c'est quoi ? C'est la prise de décision. Alors la prise de décision c'est un peu sketchy, tu vois, c'est un peu rigolo parce que pendant longtemps je pensais que moi c'était un truc que je maîtrisais, enfin j'avais même jamais pensé en fait. Tu me dis mais la prise de décision, enfin ça veut dire quoi ? Tout le monde sait prendre une décision, tu sais si t'as envie de prendre une glace à la fraise ou au chocolat, tu vois. Mais j'ai découvert récemment dans un livre que je suis en train de lire d'Anthony Robbins qui s'appelle Awaken the Giant Within, c'est Réveil, le géant qui est en toi, tu vois. Il parle de la prise des décisions mais comme d'un outil absolument incroyable pour reprendre le contrôle de sa vie. Enfin tu vois, si je dois trouver un terme absolument, enfin vraiment général, il y a plein de camions, c'est le foutoir, il y a un chantier juste sur ma droite là. Et prendre des décisions, tu sais aujourd'hui on a tendance à l'utiliser, on pense qu'on prend des décisions alors qu'en réalité on le fait pas. Aujourd'hui il y a énormément de gens qui ont même du mal à se décider de ce qu'ils veulent prendre au restaurant, tu vois, je sais pas si c'est ton cas, enfin tu connais forcément des gens qui vraiment arrivent jamais à se décider. Et pour nous la plupart du temps, est-ce que je pensais pour moi aussi, comme si tu penses qu'aujourd'hui tu prends des décisions, moi c'était le cas aussi je pensais, tu vois. Mais quand tu examines bien, en réalité c'est plus, quand on est face à une décision, la plupart du temps on est plus en mode, ouais si j'ai le temps, ouais si j'arrive, ouais si j'arrive à faire ça, ce serait pas mal, tu vois, ce serait pas mal. Mais se dire ce serait pas mal, c'est pas prendre une décision, se dire ce serait pas mal, c'est juste, c'est quelque chose de très faible, tu vois, il s'agit pas d'une prise de décision. Et je te parle de ça parce que moi ça m'a, enfin ça m'a un peu ouvert les yeux là récemment. C'est que si t'es dans une situation dans ta vie aujourd'hui qui te plaît pas, tu vois, en réalité, par exemple tu travailles dans un job, tu travailles dans un job qui te plaît plus, voilà. Et tu te dis par exemple, ouais mais moi je dois faire ça, tu vois, je peux pas arrêter, tu vois. Mais quand il pense réellement, la vérité c'est qu'il y a rien qui t'empêche d'arrêter, tu vois. On n'est pas dans un pays, on n'est pas dans une dictature, en tout cas pas officiellement, tu vois. On n'est pas sous un régime autoritaire, tu vois, c'est pas l'Allemagne nazie. Il y a rien qui t'empêche d'aller dans ce truc-là, tu vois. Et l'idée c'est que prendre une décision, c'est beaucoup beaucoup plus puissant de se dire, ah ouais peut-être que je vais faire ça. Prendre une décision, moi je t'en parle parce que je l'ai découvert vraiment, tu vois. Donc je suis en train de plonger à fond dans le sujet. Mais prendre une décision, c'est vraiment se dire, réfléchir mais très très brièvement aux choix qui s'opposent à toi, à l'inverse de réfléchir pendant longtemps et pas tenir ces décisions. Là, il s'agit de réfléchir rapidement et de prendre une décision qui va tenir sur le long terme. Mais prendre une décision, quand tu la prends, quand tu creuses à 100%, quand tu prends vraiment 100% du pouvoir d'une décision, quand tu prends une décision, c'est un truc qui te suit à tout jamais, tu vois. Je vais te donner un exemple. Là, par exemple, moi j'étais vraiment pas fier de moi parce que depuis que j'étais arrivé en Slovaquie, tu sais, moi j'aime bien avoir une diète pas mal et tout, mais ici, comment dire, la culture de la bouffe est différente, tu vois. Donc ici, à la maison, il y a toujours des petits gâteaux, des petits trucs, des petits sucres et tout, tu vois. Et je me suis toujours dit, ouais, c'est pas bien si je le fais, mais c'est pas grave et tout. J'aimerais bien arrêter quand même de manger du sucre. Mais c'est pas une prendre une décision, ça, tu vois. Et depuis que je suis tombé sur ce bouquin-là, j'ai compris qu'en fait, si vraiment, 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 je rassemblais toute mon énergie à me dire, ok, je prends la décision, c'est-à-dire que je prends la décision de plus manger de conneries, tu vois, bah c'est terminé. À partir du moment où tu prends la décision, tu vois, la décision, elle est prise, c'est-à-dire que tu le fais plus, c'est fini, tu vois, c'est game over. La décision, elle est prise, tu le fais plus. Donc troisième truc, c'est quelque chose à creuser si tu veux creuser un peu plus loin, si tu veux vraiment regarder, te documenter un peu plus là-dessus, je te conseille ce livre que je t'ai dit là, Awaken the Giant Within. Moi, c'est ce que je suis en train de lire en ce moment. C'est en train de me décaper la gueule tellement c'est puissant, tu vois. Mais voilà, donc prendre des décisions. Et la dernière, tout simplement. Ce qui est génial avec, juste pour revenir, ce qui est génial avec la prise de décision, c'est que c'est, souvent on te dit le passage à l'action. Mais en fait, quand tu prends une décision, c'est, comment dire, c'est faire d'une pierre de coups, tu vois, parce que quand tu as pris la décision, forcément tu le fais en fait. Comment dire, la décision, c'est le truc qui englobe, tu vois, c'est-à-dire que tu décides, c'est terminé, tu le fais ou tu le fais ou tu le fais pas en fonction de ce que tu as décidé, quoi. Le dernier truc dont je voulais te parler, c'est la patience, tout simplement. Moi, c'est un truc qui j'ai beaucoup de mal avec ça, c'est très très difficile, tu sais, surtout au début, si tu es quelqu'un comme moi qui, encore une fois, tu vois, qui essaye de faire un peu son truc, de vivre sa vie un peu comme il le veut. Au début, quand tu mets beaucoup d'efforts dans quelque chose et puis c'est toujours comme ça au début quand tu lances la machine, tu mets beaucoup d'efforts pour pas grand chose, pour très peu de résultats et puis petit à petit ça se lance et puis petit à petit ça se... Mais du coup, la patience, c'est quelque chose de super important et encore une fois, on en parlait dans la formation, notamment pour apprendre, pour gérer ses entretiens sans stress et tout, mais il faut avoir la patience dans ces trucs-là, même quand tu cherches un job, tu vois, la clé c'est la patience, la clé c'est de continuer à faire et de durer, tu vois, la clé pour moi c'est de continuer à uploader des vidéos sur YouTube, la clé pour toi c'est peut-être de continuer à faire ce que tu fais, même si t'as aucune idée de ce que tu peux, de comment tu peux en tirer, l'idée c'est que tu gardes patience, l'idée c'est que tu gardes ton cap, que tu te dises, ok moi plus tard je veux être cette personne-là, on connaît pas les moyens, on sait pas les moyens, on sait pas comment on va y arriver, mais on va y arriver et on continue à faire, on est patient. La patience c'est ce qui va te permettre de pas péter un cap tout simplement, de pas faire de burn-out, de rester la tête sur les épaules et de rester droit dans des situations où ça peut paraître difficile, juste parce que tu sais que les choses bougent lentement mais sûrement dans le monde physique, tu vois, même si dans ta tête t'es déjà très très loin, t'as cet objectif-là, le temps que tout le monde physique, que tout se manifeste, tout ce que tu veux se manifeste, il faut de la patience et ça c'est super important. Voilà, écoute mon ami, c'est tout pour moi, je vais te laisser là, hier il y a eu un super orage, ça faisait super longtemps qu'il n'y avait pas eu de, que j'avais pas vu d'orage, tu sais les orages où t'as les éclairs en mode comme ça, tu vois, mais vraiment en mode, ça tombait à côté nous, ça faisait comme ça, et puis moi j'adore les orages, il y a un sentiment de puissance quand il pleut, quand il y a des éclairs, quand il y a de la foudre, tout le monde est là à courir dans les rues, à se crapahuter et tout, et puis toi t'es là, tu regardes les éclairs et puis j'ai essayé de prendre des photos mais ça n'a pas du tout marché, tu vois. Et voilà, moi je vais te laisser là, je te dis à demain dans la prochaine vidéo mon ami, je te dis aussi à tout de suite dans la formation juste en dessous, ciao. Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio